Le maître a dit Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée HMD4. La métaphysique, notre idéal. Je vais juste me préoccuper de ma conférence, de ce que je dirais ce jour-là. Pour présenter la structuration, mais pas forcément dans un ordre linéaire, mais en termes de composantes. La première partie de mon discours, cette première partie sera réservée à la théorie, dont j'évoque ici quelques aspects liminaires. Nous parlerons des préjugés et de leurs principaux pièges. Là, ça nous donnera l'occasion de recueillir auprès des participants des exemples articles ou même des témoignages. Ensuite, nous allons aborder ce que j'appelle les sources d'approvisionnement et de structuration des préjugés visant à limiter les hommes dans leur existence. Troisième piste ou troisième axe de cette première partie. Nous allons étudier, analyser la conscience de l'enlisement de soi et la nécessité de l'expérience de la pureté. Et en quatrième point, donc de cette première partie, réservé à la théorie dont j'évoque ici quelques aspects linéaires. Je vais parler de la pédagogie de la matière pour une transformation de la réalité humaine. Donc, rien que ça suffit pour que ceux qui s'intéressent aux questions de recherche viennent et qu'ensemble, on travaille sur cette matière que nous appelons préjugés. La deuxième partie, je vais la consacrer à la pratique qui nous renvoie à des exercices dont la teneur ne peut se dévoiler ici ni se vivre ici. Ce n'est pas possible. Je vais laisser le soin à ceux et celles qui seront là le 18 novembre prochain, à Boïcon, sur l'espace ISEP, situé au quartier Saclo-Quindon. Donc, je leur laisse le soin de vivre en live les mystères cachés dans ce que nous appelons ensevelissement. La troisième partie de ma conférence et de mon message sera consacrée à une profonde méditation visant les meilleurs choix pour soi-même et sa communauté, ce que j'appelle la conscience de l'activation. La quatrième et dernière partie de mon exposé sera réservée au rendez-vous définissant à la fois l'opérationnalisation et le prolongement de l'ensevelissement des préjugés. Donc, je crois que j'aurai fait tout le tour et chacun des participants aura trouvé son compte puisque nous sommes partis pour ensevelir les préjugés et nous devons repartir de ce lieu tout à fait léger. Et chacun ayant obtenu donc le rudiment de connaissances et de pratiques pour continuer à se débarrasser avec aisance des préjugés qui, naguère, le plonger tant dans les maladies, dans la souffrance, dans le mal-être. Et à partir donc de ce séminaire, chacun devra pouvoir se dire enfin, je me sens libéré, je me sens fort et puissant. Donc voilà quelques aspects de ce discours que j'aurai à prononcer, sans compter les autres parties de ce séminaire comme la chaîne de partage naturellement. Et nous aurons une assistance à tout point de vue, du début jusqu'à la fin. Le Maître a dit La métaphysique, notre idéal.